Alors, le thème de ma prédication c'est Un amour ardent ou refroidi Quel est le thème de ma prédication ce matin ? Amen Merci, mon Dieu à Dieu, prenez place à la présence de Dieu Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus Je vous transmets aussi les salutations du pasteur principal de ses présurrections Il s'appelle Jésus-Christ Tu n'as pas accepté ces salutations ? J'ai dit je te salue de la part du pasteur principal de cette église, Jésus-Christ Je suis juste son assistant Je suis son assistant Et c'est grâce à lui que nous sommes là Père, nous voulons te rendre grâce pour ce temps encore Merci pour ta présence Car tu dis que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux Et nous croyons à ta divine présence parmi nous Et nous voulons encore, Seigneur, nous disposer, disposer nos cœurs Non à écouter l'homme de Dieu qui va parler Mais à t'écouter, Seigneur J'aimerais en ce moment même m'effacer afin que toi-même tu sois vu Que toi-même que tu puisses nous enseigner J'aimerais être assis pour t'écouter, toi, le maître Et il t'a plu dans ton amour, dans ta fidélité, Seigneur Dans ta justice De choisir l'instrument que je suis Faible, petit, insignifiant Afin que tu puisses M'utiliser, afin de communiquer ta pensée J'aimerais être sensible à la voix de ton esprit Et je demande l'onction de Dieu Je demande la grâce de Dieu Ta faveur La force qui vient de toi Et surtout l'inspiration Afin que ce message soit esprit et vie Communiquant la vie à tous ceux qui l'entendront De près tout comme de loin Et que cela puisse avoir un impact, Seigneur, dans nos vies Afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes Transformés à ton image Prêts à faire ta volonté Et disposer, Seigneur, à se te suivre et à marcher avec toi J'aimerais te donner la gloire Pour ce que tu es, pour ce que tu fais Dans le nom merveilleux de Jésus Nous t'avons ainsi prié Et nous disons tous Amen Et je veux nous parler de l'amour Regarde ton voisin de gauche Dis-lui l'amour Tu ne lui as pas parlé Dis-lui l'amour Tourne-toi vers celui de droite Dis-lui l'amour Alors, le thème de ma prédication c'est Un amour ardent ou refroidi Tel est le thème de ma prédication ce matin C'est une question Un amour ardent, brûlant, fougueux, en feu Ou bien un amour refroidi Alors, ouvre bien tes oreilles Au-delà de tes oreilles physiques Tes oreilles spirituelles Ton entendement pour écouter ce que Dieu veut te communiquer ce matin Au travers de cette petite voix Qui se tient devant vous Alors, prenons trois textes dans la Bible Sur lesquels nous allons fonder notre message Le premier se trouve dans le livre de Jean chapitre 13 Jean au chapitre 13 Jean au chapitre 13 Et nous prenons le verset 34 au verset 35 Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Vous aussi aimez-vous les uns les autres A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples Si vous avez l'amour les uns pour les autres Le deuxième texte se trouve dans le livre de 1 Pierre Au chapitre 4 1 Pierre chapitre 4 Le verset 7 au verset 8 La parole de Dieu déclare ceci La fin de toute chose est proche Soyez donc sages et sobres Pour vaquer à la prière Avant tout, ayez les uns pour les autres Un ardent amour Car l'amour couvre une multitude de péchés Et le dernier texte que je vous invite à prendre avec moi C'est dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 24 J'espère que nous prenons les notes Avec nos cahiers, merci Matthieu chapitre 24 Le verset 11 au verset 12 Matthieu 24 Verset 11 au verset 12 Il dit ceci Plusieurs faux prophètes se leveront Et ils séduiront beaucoup de gens Et parce que l'iniquité se sera accrue L'amour du plus grand nombre Se refroidira Amen Un amour ardent Ou refroidit Un amour ardent Ou refroidit Bien aimé dans le Seigneur Vous verrez Que le monde Depuis le péché D'Adam et Ève A été plongé dans le ténèbre Dans le chaos Ce monde Est rempli de violences Ce monde est rempli de péchés Ce monde est rempli d'abominations Ce monde est rempli De toutes sortes De mauvaises choses Et de mauvaises oeuvres Et au milieu d'un monde Qui ne cesse de courir Vers le mal Dieu a voulu démontrer Un amour Mais un amour De manière particulière A l'égard de la race Qu'il a faite à son image Si nous lisons dans le livre de Genèse Au chapitre 6 A partir du verset 5 La Bible nous dira que Que toute la terre était corrompue Que Dieu va voir Que la méchanceté des hommes Était grande Sur toute la surface de la terre Et que les pensées des hommes Se portaient chaque jour Uniquement vers le mal Et Dieu va décider Au temps de Noé De détruire la terre Par le jugement du déluge En effet Le déluge Était Je dirais L'expression Du jugement de Dieu De la colère de Dieu Face à un monde Impie Face à un monde Qui est voté dans le mal A un monde Qui refuse de se soumettre à Dieu A un monde Rebelle A un monde Qui n'a que faire De la justice de Dieu Bien aimé Bien aimé dans le Seigneur C'était des hommes Comme vous Des hommes Comme moi Que Dieu Dans sa justice Avait décidé De décimer Toute la terre Toute la terre A été détruite Par le jugement Du déluge Avant cela Dieu a demandé A Noé De construire Une arche Dans laquelle Il allait mettre Pour épargner Chaque espèce Face au jugement Du déluge Et Noé En son temps Va construire L'arche Et la Bible Dit qu'il était Un prédicateur De la justice Et il a annoncé Pendant près De 300 ans Que Dieu Allait frapper La terre Par le déluge Comme à cette époque La pluie Ne tombait pas Les gens L'ont pris Pour un fou Pour un malade Personne N'avait prêté Oreille Pour écouter La voix La pensée De Dieu Dans la bouche De son serviteur Noé Qui était d'alors Alors comparé A un prophète Car il annonçait Les choses À venir Bien aimé Dieu Dans sa justice Avaient détruit La terre L'humanité Le monde D'autrefois Périt Dans les déluges A cause De la méchanceté A cause De la violence A cause De l'iniquité A cause De la corruption Et la Bible Nous dit Qu'à la fin De temps aussi Avant le retour De Jésus Nous allons vivre L'époque de Noé Nous allons vivre Aussi l'époque De l'autre Où les gens Bâtissaient Les gens Plantaient Les gens Se marier Marier Leurs enfants Mais ce même peuple Leur coeur S'était éloigné De Dieu A cause De leur péché De leur iniquité Ce que je voulais vous dire Par là c'est quoi C'est que face A ce mal A cette iniquité Qui était tellement Gros aux yeux de Dieu Le premier monde A péri Le premier monde A été détruit Décimé Par le jugement Du déluge Mais Dieu va dire Lorsque Noé Lorsque Noé Va sortir de l'âge Qui ne détruira plus La terre Par le déluge Il donne le signe De l'arc-en-ciel Et quand vous regardez L'histoire de l'humanité Vous allez voir Que plus le temps Passait Plus le mal Augmente Plus le temps Passe Plus le mal Augmente Mais comme Dieu A été lié A sa parole Face à la nuance Qu'il avait conclue Avec la race humaine Dieu dira Je ne détruirai plus l'homme Et l'expression De l'amour de Dieu C'était quoi Dieu a décidé De vouloir sauver l'homme De sauver l'humanité Dans le tas de péchés La raison pour laquelle La Bible dit Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné Son fils unique Jésus Afin que celui-là même Qui croit entre lui Ne périsse ce point Mais qu'il reçoive la vie Écoutez bien s'il vous plaît Ce que le monde Que Jésus-Christ S'était venu sauver Ce n'était pas un monde bon Ces hommes Qu'il a trouvé Ceux-là Qui nous ont précédés Ils étaient aussi mauvais Que toi et moi Parce que le cœur De l'homme est tortueux Il est méchant Par-dessus tout Qui peut le connaître Et je me rété Dites tel que tu es Ton cœur est mauvais Quelqu'un me dit Amen Amen Ton cœur est mauvais Mon cœur est mauvais La raison pour laquelle Nous avons tous besoin De la grâce de Dieu Sans exception C'est la raison pour laquelle La Bible dit que c'est par grâce Que nous sommes sauvés Au moyen de la foi Ce n'est pas un mérite Personne ne mérite Être sauvé Nous étions des impies Chacun suivait sa propre voie Péché à gauche Fornication à droite Impulicité de l'autre côté Masturbation de l'autre côté Adultère de l'autre côté Fraude de l'autre côté Mensonge Vol Crimes Avortements Toutes les mauvaises choses Que vous connaissez Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui Mais Dieu regarde ce monde Il aime tellement ce monde Il dit Je sauverai Cette race pécheresse Il pose la question Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous Dans le côté céleste Personne n'était digne De répondre à cet appel Le fils de Dieu dira Me voici Envoie-moi Il a accepté D'endosser la charge Il est venu lui-même Pour te sauver Pour me sauver Et la preuve de son amour A ton égard Et à mon égard Il a donné sa vie Pour toi Bien-aimés Ça c'est le cœur De l'évangile Le cœur Du message Du message Que Dieu a donné A l'homme La Bible dit Dieu Sans tenir compte Du temps d'ignorance Annonce à tous les hommes Qu'ils ont à se répandir Pourquoi ? Parce qu'il prouve Son amour Envers nous De sorte que Lorsque nous étions Encore pécheurs Jésus est mort Il n'est pas mort Pour les gens Qui étaient bons Mais il est mort Pour les pécheurs Il est mort Pour les gens mauvais Les gens comme moi Qui ne méritaient pas Le salut Peut-être que toi Tu es bon Mais moi je reconnais Que je ne suis pas bon Alléluia Jésus est venu Bien-aimé dans le Seigneur Il a connu La méchanceté des hommes Jusqu'à ce que Le même peuple A qui il avait fait du bien C'est le même peuple Qui l'a crucifié Vous vous imaginez Vous faites du bien A quelqu'un Mais c'est la même personne Qui vous crache au visage C'est la même personne Qui vous fait du mal Bien-aimé Notre Seigneur L'a vécu Lorsqu'il est monté A la croix Ce sont les mêmes Qui ont crié Hosanna Et ce sont les mêmes Aussi qui ont dit Crucifiez-le Il a accepté L'union mini Il a accepté Cette honte Il est monté avec A la croix Mais ce que j'aime C'est la parole Qui est sortie de lui Il dit père Pardonne-le Car ils ne savent Ce qu'ils font Ça c'est l'expression De l'amour de Dieu Un amour incommensurable Un amour Qui ne dépend pas De la réaction De ceux qui sont En face de moi Un amour Que vous ne pouvez pas Retrouver dans ce monde Un amour Qui vient de Dieu Et de Dieu seul Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est amour Dis à ton ami Dieu est amour Dieu est amour Si Dieu avait ton coeur Nous tous Nous serons déjà tués Et c'est ce Jésus Qui rassemble Ses disciples Si tu es disciple De Jésus Alors écoute Cette parole Ce matin A moins que tu ne sois Pas disciple Mais si tu es disciple De Jésus Si tu cherches A marcher Comme le maître A marcher Il nous a laissé Un seul mot d'ordre Dieu n'a rien à faire Avec le miracle Tout ce que nous voulons faire Ou nous cherchons À prouver À démontrer Il n'a rien à faire Avec tout ça Dieu a à faire Avec le commandement Qu'il a donné Il avait dit Adam Tu peux manger De tous les arbres Mais ne mange pas L'arbre La connaissance du bien Du mal Aujourd'hui La même chose Dieu dit Jésus Avant de partir au Père Il prend ses disciples Cela qu'il a formé Pendant plus de trois ans Et demi Avant sa mort Son ascension Il leur dit Il dit Je vous donne Un commandement nouveau Je vous donne Un seul ordre Un seul mot d'ordre Pas deux Pas trois Pas quatre Pas cinq Un seul Aimez-vous Les uns les autres Comme moi Je vous ai aimé Moi je vous ai démontré C'est quoi l'amour Vous avez vu Un exemple d'amour Voici ma personne Voici la manière Dont j'ai été avec vous Alors Faites de même Aimez-vous Les uns Les autres À ceux-ci Tous connaîtront Que vous êtes de moi Cela veut dire quoi Si tu n'as pas l'amour Tu n'es pas de Dieu Je veux dire Je veux entendre un Amen Tu n'es pas de Dieu Parce que tu prophétises Tu m'entends Tu n'es pas de Dieu Parce que tu fais tomber les gens Ah le passé Il est trop fort Lui fait tomber les gens Si tu n'as pas l'amour Tu n'es pas de Dieu Tu n'es pas de Dieu Parce que tu chasses les démons Tu es de Dieu Quand tu as l'amour Regarde ton voisin Dis-lui L'amour L'amour Tu ne lui parles même pas Avec conviction Dis-lui l'amour Peut-être qu'il n'a pas envie De l'entendre Je suis désolé Il ne fallait pas venir aujourd'hui Dis-lui à autre voix L'amour L'amour Crie-lui à l'oreille L'amour L'amour Non tu n'as pas crié Dis-lui à l'oreille L'amour L'amour On va définir l'amour Parce qu'aujourd'hui Quand on parle d'amour Il y a amour et amour Il y a amour C'est dans le monde On va voir ça Vite fait Attrape ton voisin Dis-lui Je t'aime Je t'aime Je t'aime Alléluia L'amour Amour C'est la marque de distinction Un homme A une femme A une femme On l'appelle aussi Eros Quoique je n'aime pas ce mot là Eros Parce que Eros a donné Ce qu'on appelle Érotique Bien aimé dans le Seigneur C'est un amour Qu'on ne partage pas Avec tout le monde Avec tout le monde Non un homme Non un homme pour un homme Non une femme Pour une femme Donc si toi L'amour est rose Tu le sens Par rapport à un homme Si tu es homme Il y a un problème Quelque part Tu peux dire amène Parce qu'aujourd'hui Il ne faut plus en parler Si tu en parles Tu peux aller en prison Bien aimé Je préfère aller en prison Mais la Bible Je vais la prêcher Au nom de Jésus Frère Cadel Je sens des choses pour toi Tu dois passer à la délivrance Toi qui es soeur Tu vois la soeur Parce que Je sens vraiment Tu m'attires Qu'est-ce qu'il t'attire ? Ce n'est pas normal L'amour est rose Et limité Entre un homme Et une Amen Amen Moi je me pose la question Comment toi Un homme Tu peux aimer un homme Un homme Il a des muscles partout Ici muscle Là bas muscle Et qu'est-ce qu'il t'attire ? Il y en a même Qui sentent comme le bouc Bref Il y a un problème Alléluia Deuxième soeur d'amour Je dis bien que le premier amour Se lit un homme Avec une femme Par le lien du mariage Qui est le lien sacré Il n'est pas bon que l'homme soit seul Nous dit la Bible Je lui ferai une aide semblable Vous avez l'amour Filéo Ou l'amour filial Ça c'est un amour Ça c'est un amour Qui lit Les membres par exemple D'une même famille Lorsque vous êtes né Dans une même famille Il va y avoir des liens d'amour Qui se tissent Et ces liens là sont naturels Alléluia Parce que ce sont les liens du sang C'est normal Aimer ton frère Biologique je veux dire C'est normal Aimer ta soeur biologique Et vous allez voir Que même aujourd'hui Le diable est en train De combattre cet amour Au point où des familles Sont en train de se diviser De se casser Et si vous êtes enfant de Dieu Sachez que votre famille Est importante aux yeux de Dieu Alléluia Il y a des chrétiens aujourd'hui Il y a des prédications aujourd'hui Qui au nom soi-disant Du combat spirituel On va te dire Ta mère est sorcière Ton papa est sorcier Il faut couper les ponts Casser la relation Bien aimé Ça ce n'est pas l'évangile de Christ La Bible dit Si quelqu'un ne prend pas soin Des siens Principalement de ceux De sa famille Il a régné la foi Et il est pire qu'un infidèle Tu dois aimer tes parents Tu dois les respecter Tes frères et soeurs biologiques Même s'ils sont païens Même s'ils ne connaissent pas Dieu Tu dois les aimer Amen Est-ce que tu peux dire Amen Amen Alléluia Amen Non Nous on est trop spirituel Vous vous êtes charnel Non frère Ce n'est pas la Bible Je peux nous aider Je peux nous aider Amen Troisième sorte d'amour C'est l'amour qu'on appelle Storger L'amour storger C'est un amour Je dirais Qu'on peut retrouver Entre les amis Tu vas rencontrer Quelqu'un dans la vie Vous allez partager Les mêmes valeurs Les mêmes choses Tu vas te lier A cette personne là Cette amitié Va créer Un amour Entre vous C'est ce que la Bible appelle Aussi l'affection Quelque part La Bible nous dit Dans le livre de 1 Samuel Que l'âme de Jonathan S'attacha A l'âme de David David s'est attaché A Jonathan Par amour Ils sont devenus Comme des vrais frères Il y a des gens Dans la vie Que vous allez rencontrer Qui seront pour vous Des vrais frères Des vrais sœurs Alors qu'ils ne sont pas Membres de votre famille C'est tout à fait normal Parce qu'il y a un amour Qui s'est créé par amitié Votre âme se lit ensemble Et ça, ça existe aussi Amen Amen, amen, amen La raison pour laquelle Je dis toujours Et choisissez vos amis Et ayez des bons amis Les amis C'est des personnes Avec qui on partage Les mêmes choses Les mêmes valeurs On s'entend On se comprend On se soutient L'abus de l'ami Aime en tout temps Dans le malheur Il se montre Comme un frère Il y a aujourd'hui Des amis Qui sont amis Par intérêt Parce que tu as ceci Parce que tu as cela Le jour où tu perds tout Ils te lâchent Ce ne sont pas Des vrais amis Moi je reconnais mes amis Par des moments difficiles Il y en a J'ai vu Même quand on est parti D'Alphaville On est venu ici Il y en a qui se disaient Ami Ils me regardent loin J'ai dit Donc c'était par intérêt Comme Dieu nous bénit Dieu va nous faire Entrer dans une autre dimension Si tu viens comme Ensemble de Dieu Je vais passer Je vais dire Ton amour Est par intérêt Aide-moi Quand il s'approche de toi Il se dit Qu'est-ce que je veux gagner De toi Bien-aimé Ce n'est pas ce qu'il faut faire Quatrième sorte d'amour C'est l'amour agape Il y en a qui l'appellent agapé L'amour agape C'est l'amour qui vient de Dieu C'est l'amour désintéressé C'est ce qu'on appelle aussi La charité Et c'est de ça que j'aimerais parler Et essayer d'insister La charité D'après le dictionnaire La charité est une vertu Qui porte à désirer Et à faire le bien aux autres Ça c'est d'après le dictionnaire Une vertu Qui porte à désirer Le bien de l'autre Et à faire le bien aux autres Quand on a l'amour Quand on a la charité On cherche à faire du bien aux autres C'est donc un acte inspiré Par l'amour du prochain Quand on parle de la charité Dans le concept du monde On voit simplement l'amour du prochain Et je peux vous dire Que quelquefois Les païens Manifestent une partie de la charité Que devaient manifester les chrétiens Alléluia Et selon la Bible La charité se définit Plutôt désigne à la foi L'amour pour Dieu lui-même Et l'amour pour le prochain L'amour agapé Qui est la charité Veut dire quoi ? Aimer Dieu avant tout Et après avoir aimé Dieu Ensuite J'aime mon voisin J'aime mon prochain Quelqu'un ici me posera la question Mais qui est mon prochain ? Mon prochain c'est tout le monde Ton prochain peut être ton voisin Ton prochain peut être la personne qui t'apprécie Mais ton prochain peut aussi être ton ennemi Là tu ne dis pas Amen Ah pasteur Cette personne ne m'aime pas Comment est-ce que moi je peux l'aimer ? Justement C'est l'amour que Dieu donne Qui fait faire en sorte que tu puisses aimer ton ennemi Alléluia 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 Une petite question Qui a des ennemis ici ? Non, non, non J'ai dit qui ? Chacun lève la main Qui a des ennemis ? Il y en a qui n'ont pas des ennemis ici ? On ne les connaît pas Hein ? Ah lui il dit il y a des ennemis qu'il ne connaît pas Bon Qui connaît ses ennemis ? Même moi j'en ai Alléluia En fait si tu n'as pas d'ennemi On ne sait pas où te mettre Tu es de Dieu ou de pas de Dieu Parce que même Dieu a un ennemi Satan Donc toi tu n'as pas d'ennemi Tu es fort Je t'acclame Alléluia Alléluia L'amour Aimez Dieu Regardez maintenant Dans 1 Corinthiens chapitre 13 Comment est-ce que la Bible définit la charité ? 1 Corinthiens chapitre 13 Je disais au début Suivez-moi très bien Suivez-moi vraiment très bien 1 Corinthiens chapitre 13 Nous lisons le verset 4 au verset 8 La Bible dit ceci On nous donne ici la définition de l'amour Ou encore la charité L'amour est patient L'amour est plein de bonté L'amour n'est point envieux L'amour ne se vante point Il ne s'enfle point d'orgueil Il ne fait rien de malhonnête Il ne cherche point son intérêt Il ne s'irrite point Il ne soupçonne point le mal Il ne se rejouit pas de l'injustice Il se rejouit de la vérité Il excuse tout Il croit tout Il espère tout Il supporte tout Ah Lila Je ne peux pas le supporter Elle je ne peux pas le supporter Bien aimé Révérifie si tu as l'amour Aujourd'hui je m'attendais à ne pas avoir des amens Même malgré que je dis ça Il n'y a pas d'amen J'en parlerai vers la fin C'est un message qui commence à devenir rare Parmi les enfants de Dieu Et c'est aussi un message que le diable ne veut pas qu'on prêche Il veut qu'on vous prêche l'onction La bénédiction Tu vas réussir Tu vas aller de l'avant Mais les choses fondamentales Il ne veut pas Et nous revenons sur le fondamental Alléluia Alléluia L'amour c'est la base L'amour croit tout Espère tout L'amour supporte tout Même quand je vois Je n'ai pas envie de te supporter Mais l'amour que Dieu met dans mon coeur Doit te supporter La raison pour laquelle Cet amour En fait Cet amour ne vient pas de toi Mais c'est un amour qui vient de Dieu Romain chapitre 5 Le verset 5 Il est dit Or l'espérance ne trompe point Car l'amour de Dieu Est répandu dans nos coeurs Par le Saint Esprit Qui nous a été donné Si tu es un enfant de Dieu Tu as reçu le Saint Esprit Et si tu as reçu le Saint Esprit Sache que le Saint Esprit en toi Veut répandre l'amour dans ton coeur Ton coeur est mauvais Ton coeur est sale Ton coeur ne veut pas aimer Mais le Saint Esprit est amour Je ne dis pas qu'il a l'amour Mais qu'il est amour Puisqu'il est en toi Il veut répandre l'amour en toi Au travers de ta vie Est-ce que quelqu'un m'entend ? 1 Corinthiens 13 verset 13 La Bible dit Mais donc ces choses Demain La foi L'espérance Et l'amour Mais la plus grande de ces choses C'est l'amour La Bible nous parle de trois vertus essentielles Que les enfants de Dieu doivent avoir La foi en Dieu Alors ça la foi Il est impossible d'être agréable à Dieu Il faut que celui qui s'approche de Dieu Croire que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent La foi c'est important Car ça la foi Tu n'es pas agréable à Dieu L'espérance c'est important Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés L'espérance qu'on voit n'est plus espérance Mais la Bible dit L'amour est le plus important C'est la vertu la plus importante Au dessus de la foi Au dessus de l'espérance Au dessus des dons spirituels Les chrétiens aujourd'hui Cherchent les dons spirituels Mais ne cherchent plus l'amour Nous cherchons à prouver aux autres Que Dieu nous utilise Que Dieu est avec nous Mais nous ne cherchons plus l'amour Voilà pourquoi nous tombons dans le piège du diable Un seul commandement Aimez-vous les uns les autres Pas deux L'amour Ardent C'est l'amour Bien aimé Qui vient de Dieu Pourquoi est-ce que Pierre Dit Aimez-vous De manière ardente Pourquoi Pourquoi Il parle de l'amour Comme un feu Je ne parle pas du feu de l'amour Que vous regardez à la télévision Ça c'est le feu de l'impudicité Ce n'est pas le feu de l'amour Où on vous apprend à tromper votre mari A tromper votre femme L'adultère aujourd'hui est conseillée Recommandée On vous recommande Quand tu es fidèle à ta femme On dit maintenant Toi tu vis encore dans ce siècle Voilà le monde dans lequel nous vivons Site des rencontres C'est quoi ? Mythique Autre Dans des sites Tu décides des rencontres Et je vous interdis cela Tous ceux que je connais Qui se sont rencontrés Sur les sites internet Leur mariage Ou leur union C'est fritté C'est cassé Rencontre-moi Point net Tu regardes le profil Belle jeune fille Beau visage Nya 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 Et tu regardes aussi Bon travail Bac plus 7 Tu dis Ah celle-là Sportive Malquaine Coquette Coquette Quand elle marche Tu as l'impression Qu'elle marche Sur des pierres Intercellentes Comme sur la nouvelle Jérusalem Il fait que tu dis Je la veux Alléluia C'était juste une parenthèse Je crois que j'ai dû A parler à quelqu'un ici Je la ferme aussitôt La Bible dit Que l'amour est ardent Pourquoi ? Parce que Dieu est un feu Hébreu chapitre 12 Verset 29 Il dit Car notre Dieu Est aussi Un feu dévorant Il est un feu Dévorant Il est aussi amour 1 Jean chapitre 4 Regardez avec moi 1 Jean chapitre 4 Verset 7 à 8 La Bible dit ceci Bien aimé Aimons-nous les uns les autres Car l'amour est de Dieu Quiconque aime Est né de Dieu Et connaît Dieu Celui qui n'aime pas N'a pas connu Dieu Car Dieu est amour Regardez ici La Bible nous donne Une des définitions De la nature même de Dieu Si toi tu dis Que tu connais Dieu Sache que la nature de Dieu C'est l'amour Dieu aime Il ne cherche pas La mort des méchants Mais il cherche A sauver le méchant Alléluia C'est ça sa nature Il n'a pas l'amour Mais il est l'amour Il ne possède pas l'amour Dans ses mains Mais sa personne C'est l'amour C'est différent Posséder Et être Ce n'est pas la même chose Avoir Et être Ce n'est pas du tout La même chose Et Dieu Dieu n'a pas l'amour Mais Dieu Est amour Si maintenant toi Qui te dis Enfant de Dieu Tu es né de Dieu Et que la sémence de Dieu Habite en toi Comment est-ce qu'on ne retrouve Pas l'amour en toi C'est-à-dire Revois ta conversion C'est-à-dire Revois ta vie chrétienne Tu es en train De nous tromper Et le même Dieu Qui est amour La Bible nous enseigne Qu'il est aussi Un feu dévorant Donc son amour Est aussi un amour De feu Je me rappelle Quand le Seigneur M'a touché Pour le servir Bien aimé Dans le Seigneur Alors que j'avais Des projets pour ma vie J'ai tout abandonné Vous savez pourquoi Quand il te touche Par son amour Tu es comme ébloui Tu sens l'amour Tu sens la passion de Dieu Tu sens le feu de Dieu Au-dedans de toi Quelque chose brûle Parce que son amour Est ardent Et brûle en toi Paul pouvait dire L'amour de Dieu Nous presse Il a posé la question A Pierre Simon, Simon M'aimes-tu ? Il dit oui je t'aime Il dit si tu m'aimes Paie mes agneaux Et même pour servir Dieu Tu ne peux pas servir Dieu De manière efficace Et de manière constante Si tu n'as pas l'amour de Dieu Toi tu sers le Seigneur Pendant six mois Six mois après tu t'assoies C'est parce que tu n'aimes pas Dieu Comme Dieu t'a aimé Ton amour est conditionné Par rapport à ce que Les gens disent Ton amour est conditionné Par rapport au regard des autres Si Dieu devait regarder aux autres Qui de nous serait sauvé ? Pierre dit Aimez-vous Avec un ardent amour L'amour parmi les enfants de Dieu Doit brûler Et je veux vous montrer Que dans la Bible Les premiers chrétiens Avaient cet amour brûlant Mais quelque chose s'est passé Pour que cet amour Sors de la dimension De l'amour ardent Pour devenir un amour froid Quand vous regardez Les chrétiens partout dans le monde Les gens sont devenus froid Il n'y a plus l'amour L'amour est en train de disparaître Parmi les enfants de Dieu Bien-aimé le jour de l'enlèvement Si tu n'as pas l'amour Tu resteras ici As-tu un amour ardent ? Un amour ardent C'est un amour passionné Un amour ardent C'est un amour qui te brûle à l'intérieur Un amour ardent C'est un amour Qui te pousse Qui te donne même un sel Pour les choses de Dieu Pour les autres La preuve que les premiers chrétiens Avaient l'amour La Bible dit Dans l'église primitive Ils n'ont enseigné Ni sur les offres Ni sur les dîmes Les gens vendaient leur propriété Ils amenaient l'argent Au pied des apôtres Et ont distribué le bien Entre tous Aujourd'hui Il y a des gens Qui manquent à manger D'autres jettent la nourriture Mais ceux-là Qui jettent la nourriture Ne pensent même pas Que parmi même Les enfants de Dieu Il y en a qui ne mangent pas Je te dis Je t'aime On aime de la bouche Des lèvres Et non avec les actions Est-ce que ton amour est ardent Est-ce que tu aimes Comme Dieu t'a aimé Quand tu dis Seigneur je t'aime Vérifie bien si C'est que cette déclaration Est vraie Parce que ton amour Vis-à-vis de Dieu Doit se refléter Ou se détendre Vis-à-vis des autres Ta qualité La qualité de ta relation Avec Dieu Sera mesurée Dans la qualité De la relation Que tu entretiens Avec les autres frères Et soeurs J'aime Dieu Mais lui là Je le hais Ça ce n'est pas Un amour ardent Alléluia Pourquoi est-ce que Les premiers chrétiens Aima-t-il S'aima-t-il Ils s'aimaient les uns Les autres D'un amour ardent Et cet amour ardent Les a amenés A couvrir Les péchés des autres Aujourd'hui Quand toi tu marches Dans la sainteté Tu penses que Tu es arrivé au paroxysme De la spiritualité Au point où Quand tu vois un chrétien Une soeur ou un frère Tomber Au lieu de le couvrir Prier pour la personne L'aider A se relever Tu commences A te moquer de lui Tu commences A prendre ton téléphone Free Free mobile Appel gratuit Et le monde entier Sait que Le frère ou la soeur Est tombé A cause de toi Et tu dis que Tu as l'amour L'amour ardent Couvre Une multitude De péchés Parce que Toi Qui es debout Aujourd'hui Si ce n'est pas La grâce de Dieu Tu vas tomber Est-ce que Tu aimerais Toi Si tu es tombé Qu'on te crase Qu'on te traite mal Ce que tu veux Que les autres Fassent pour toi Fais le de même Pour eux Voilà ce que La Bible nous enseigne Ça c'est l'amour Ardent C'est l'amour Qui se dit Ok Si je suis debout C'est la grâce de Dieu Mais si tu es tombé Sache que ce n'est pas la fin Tu peux encore te relever La Bible dit Cette fois le juste tombe Cette fois il se relève Alléluia Je disais Alléluia Et amour Va m'aider Me pousser A aider l'autre Qui était tombé A se relever Voilà pourquoi L'église est mal Aujourd'hui Parce qu'on est en train De s'entretuer Au lieu de céder Quelqu'un dit C'est la seule armée Qui achève Ce blessé Regardez comment Dans l'armée Ça fonctionne Quand quelqu'un est blessé Les amis viennent Ils l'entourent Ils les protègent Quelqu'un le prend à l'épaule Il les met à l'abri On le soigne Dès qu'il est guéri Ils retournent Dans le champ de bataille Mais nous Tu es blessé Tu es tombé Tu n'avais pas dit Que tu étais fort Voilà il est tombé Et tu appelles tout le monde Il est tombé Il est tombé Il est tombé Dis à ton ami Tu commences à devenir sorcier Si tu fais ça Tu commences à devenir sorcier Dis lui Alléluia Vous ne m'encouragez pas aujourd'hui Amen Je veux prêcher la parole L'amour ardent Pour que l'amour soit ardent Il faut que tu pries La prière Favorise L'ardeur de l'amour Quand je parle de prier Je ne parle pas de prière égoïste Quand toi tu pries Regarde bien tes prières Seigneur donne moi un travail Seigneur bénis mon mariage Seigneur ouvre les portes Seigneur fais pour le monde Fais pour ceci Jamais tu pries pour ceux qui sont tombés Jamais tu penses pour ceux qui ont des problèmes Tu apprends qu'un pasteur est tombé On a mis ça sur Youtube Quoi que j'ai interdit à toutes les personnes Qui balancent des choses sur Youtube Que le monde Le monde satanique Qui pousse Les non-croyants A ne pas venir au Seigneur Au lieu de prier pour ces personnes On préfère mettre ça sur Youtube Toi qui fais ça N'as-tu pas un petit péché caché ? J'entends quelqu'un me dire Parce que moi je n'ai pas de péché Tu es sûr que tu n'as pas de péché ? Regarde ton voisin pose la question Tu es sûr que tu n'as pas de péché ? Non, 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 non Il ne t'a pas bien compris Regarde lui Tu es sûr que tu n'as pas de péché ? Le petit péché soi-disant Peché mignon Peché chéri que tu as Si on le prenait On le mettait sur la place publique Tu serais content Dieu ne prie pas L'église ne prie plus L'église est dans la distraction Je regarde Le nombre de prédications Les vues de prédications sur Youtube Les gens ne regardent pas Mais quand c'est le scandale Regardez Regardez le nombre de vues 200 000 vues Parce que les gens aiment le scandale La parole de Dieu qui va te nourrir Te fronter, te bâtir Tu n'en veux pas Mais le scandale Tu as vu non ? Encore aujourd'hui Whatsapp Avec Whatsapp Avec l'autre là Viber Enfin Viber pour les francophones Les francophones c'est Viber Normalement c'est Viber Avec Angout Ou Hangout Avec Google Plus Le monde entier sait Ce qui s'est passé Où est l'amour ? Et l'église souffre aujourd'hui A cause de ce comportement Unique Où les gens ne prient pas Ils ne jeûnent pas Ils ne fléchissent pas Les genoux à terre Pour dire Seigneur il est tombé Lorsqu'un pasteur tombe Vous devez pleurer Vous devez pleurer frère David a pleuré Lorsqu'il a appris Que Seigneur était tombé Il a dit Où les héros sont tombés Pourquoi ? Parce que derrière un leader Il y a de vie derrière Toi tu te réjouis De la suite des leaders N'est-ce pas qu'on avait dit Que tous les pasteurs Ils ne sont pas sérieux Toi tu penses Que si tu étais là Tu allais être sérieux Toi tu connais leurs attaques Je ne les justifie pas Bien aimé Dis à ton voisin Prions Dis-lui Prions Je vous donne un devoir Commencez à prier Pour ceux-là qui tombent Commencez à prier Pour tous ceux-là Qui font les mauvaises choses Prions pour que Dieu Les change Au nom de Jésus Alléluia Plus tu pries pour de tels cas Plus ton amour devient ardent Mais plus tu parles Plus tu critiques Plus tu n'as pas le fardeau Plus ton amour va se refroidir Et les premiers chrétiens Avaient aussi un ardent amour Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils savaient Que la fin de toute chose Était proche Je vais toucher cet aspect tout à l'heure Je vous donne juste Quelques références Par rapport à l'amour ardent Les recommandations du Seigneur Que vous devez noter Méditez cela Romain chapitre 12 Romain chapitre 12 Le verset 9 à 10 La Bible dit Que l'amour soit sans hypocrisie Ayez le mal en horreur Attachez-vous fortement au bien Par amour fraternel Soyez pleins d'affection Les uns pour les autres Lorsque l'amour est ardent Bien-aimé dans le Seigneur On commence à haïr le mal On a la haine contre les mauvaises choses Et on s'attache au bien Un amour ardent Se démontre par l'attachement au bien Tu dois être un homme de bien Une femme de bien Qui aime voir le bien Dans la vie des autres Alléluia Alléluia C'est un amour qui a aussi Beaucoup d'affection Romain chapitre 13 Le verset 8 Le verset 10 La Bible dit Ne devait rien à personne Si ce n'est de vous aimer Les uns les autres Car celui qui aime les autres A accompli la loi Verset 10 L'amour ne fait point de mal Au prochain L'amour est donc L'accomplissement de la loi Un amour ardent C'est un amour Qui ne fait pas du mal Regarde Est-ce que tu n'as pas fait du mal aux autres Par tes paroles Par ton attitude Par ton comportement Ton comportement blesse les autres Ton attitude blesse les autres Tes paroles blesse les autres Tu n'agis pas selon l'amour Même lorsque tu prêches la vérité Tu dois prêcher la vérité Avec amour Pour sauver les hommes Parce que la haine ne sauve pas Mais c'est l'amour qui sauve Amen, Amen Amen, Amen, Amen Est-ce que tout le monde me suit ? 1 Corinthiens chapitre 14 Le verset 1er 1 Corinthiens 14 Le verset 1er La Bible dit Recherchez l'amour Et aspirez aussi aux dons spirituels Mais surtout à celui de la prophétie La Bible dit Recherchez l'amour L'amour ardent se recherche Dans la prière Dans la présence de Dieu Ça se cherche aussi comment ? Lorsque je sens que Le diable veut mettre un froid entre nous Je m'approche de toi Pour empêcher Qu'il y ait cette froideur qui s'installe Est-ce que tu m'entends ? Amen Est-ce que tu m'entends ce matin ? Amen Le diable fait nous éloigner de l'objectif Il veut nous éloigner de Christ Même si je ne te connais pas Parce que toi et moi nous avons Jésus Nous devons être unis Parce que la Bible appelle l'amour Le lien de la perfection L'amour c'est le lien de la perfection Qui est censé nous unir Mais le diable veut nous éloigner les uns les autres C'est sa stratégie Recherchez l'amour Philippiens chapitre 4 Verset 2 à 3 Philippiens chapitre 4 Verset 2 à 3 Paul dit J'exhorte et vautis J'exhorte Saint-Iche A être des mêmes sentiments dans le Seigneur Et toi aussi fidèle collègue Oui je te prie de les aider Elles qui ont combattu pour l'évangile Avec moi Avec Clément Et les autres compagnons d'oeuvre Dans le nom Sont inscrits dans le livre de vie La Bible parle ici De deux femmes Qui servaient Dieu Mais elles étaient rentrées dans un conflit Pour vous dire que le diable n'aime pas l'unité Il va chercher à mettre les conflits Parmi les enfants de Dieu Mais Paul dit ici Il dit Il les exhorte Il les exhorte à avoir les mêmes sentiments A revenir dans les sentiments qui sont meilleurs Il ne les encourage pas Nous avons reçu le ministère de la réconciliation Il est sidérant de voir dans l'église Les gens qui savent que tel et tel ne se parle pas Au lieu de venir les aider à se réconcilier Ils empirent la situation A l'église les gens deviennent pires que les sorciers Si tu le fais dans le secret Sache que tu es un sorcier Je sais que tu ne diras pas Amen Mais je vais t'emmener à la parole Tu vas comprendre que ceux qui n'ont pas l'amour Ce sont des vrais sorciers Parce qu'avant de commencer à voler la nuit Il faut d'abord haïr les gens Toi peut-être que tu es un sorcier Mais tu ne sors pas la nuit Mais tu peux l'être Et aujourd'hui nous allons tous nous répentir de la sorcellerie Qu'est-ce qu'il raconte ? Oui Si tu n'as pas l'amour tu es un sorcier Amen Touche ton voisin comme ça Dis-lui Amen Pardon Paul les amène à la réconciliation Colossiens 3 verset 12 à 14 Incident comme les élus de Dieu Saint et bien-aimé Revêtez-vous des sentiments de compassion Des bontés, d'humilité, de douceur, de patience Supportez-vous les uns les autres Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre Pardonnez-vous réciproquement De même que Christ vous a pardonné Vous aussi pardonnez-vous La Bible dit Si vous avez des différends Vous ne vous supportez pas Pardonnez-vous Aide-moi Dire à ton voisin Supporte-moi Dis-lui aussi Je vais te supporter Je vais te supporter Parce qu'il y a des gens qui aiment qu'on le supporte Mais qui ne supportent pas les autres Amen Dis-lui supporte-moi Supporte-moi Ça tu n'as pas besoin qu'on me dise Mais dis-lui aussi Je veux te supporter Et si tu veux te plaindre La Bible dit pardon Pasteur, tu as vu Elle là, elle m'a fait ça Lui là, regarde Oui Et le pasteur souffre La plupart du travail du pasteur Consiste dans la gestion des conflits Il n'y a que des problèmes Que des conflits C'est terrible C'est parce qu'on n'utilise pas la chair Si on devait régler les choses à la chair Vous allez fuir A un moment donné Je me dis Seigneur, reviens Je suis fatigué Qui veut être pasteur ? Tout le monde doit être prophète Apôtre Alléluia 1 Thessaloniciens chapitre 4 Versets 9 à 10 Nous sommes toujours en train de développer L'amour ardent 1 Thessaloniciens chapitre 4 Je vais lire le verset 9 au verset 10 Pour ceux qui sont de l'amour fraternel Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive Car vous avez vous-même appris de Dieu A vous aimer les uns les autres Aimer son prochain On l'apprend Et c'est ce que je suis en train de vous apprendre Par la parole de Dieu Tu dois apprendre à aimer l'autre Même quand l'autre ne t'aime pas Ou l'autre a un comportement difficile Aime-le quand même C'est ce que la Bible dit Et verset 10 Et c'est aussi ce que vous faites Envers tous les frères dans la Macédoine entière Nous vous exhortons frère A apprendre toujours plus dans cet amour Paul encourage les chrétiens A aimer encore plus Toi qui t'as dit non Je fais trop d'efforts Maintenant ça suffit Tu n'es pas dans la bonne voie Fais encore plus Amen Amen Le problème c'est que souvent on attend un retour Combien dans l'église on entend Oui parce qu'il n'y a pas l'amour dans l'église Oui il n'y a pas l'amour En réalité ce n'est pas le problème de l'église C'est le problème de chaque chrétien Problème du coeur Dis fais comme ça avec moi Seigneur Fais comme ça Seigneur Je vais grandir dans l'amour Je vais grandir dans l'amour Au nom de Jésus Demande cela à Dieu Afin de grandir dans cet amour Le temps nous manquerait pour lire Deux Thessaloniciens verset 3 Un Pierre chapitre 1er le verset 22 Vous pouvez le lire Et le dernier texte que je vous prie De prendre avec moi C'est dans Hébreu chapitre 13 Hébreu 13 Hébreu 13 le verset 1er Hébreu chapitre 13 le verset 1er La Bible dit Persévérez dans l'amour fraternel Persévérez Lorsqu'on nous parle de la persévérance Cela veut dire qu'il y a des obstacles Il y a des choses qui nous empêchent De persévérer Toi tu veux aimer les autres Mais les autres font que tu ne puisses pas les aimer J'ai toujours dit et donné ce conseil N'accepte pas que les autres te changent Beaucoup aujourd'hui sont changés Non parce qu'ils étaient mauvais Mais parce que leur environnement Les a poussés à changer Alléluia Alléluia N'accepte pas que les autres personnes T'influencent ou t'échangent en mal Persévére dans l'amour Même quand les autres ne t'aiment pas Toi aime-les L'amour consiste à le fait de donner sa vie pour les autres Quand on aime on donne Oui j'ai trop donné Maintenant je suis fatigué Non frère Tu as arrêté de persévérer Dieu te dit ce matin Persévère dans l'amour fraternel Dis avec moi persévérant Persévérant Dis avec moi encore persévérant Persévérant Et c'est ça le problème de l'église de Fès Dieu dit à l'église de Fès Ce que j'ai contre toi Ce que tu as abandonné ton premier amour Vous savez pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui l'amour ardent est en train de disparaître ? Qui veut que je lui livre le secret ? Le secret dans la Bible L'amour aujourd'hui est en train de disparaître Pour trois raisons Allons dans Matthieu 24 Trois raisons principales Trois raisons fondamentales Ou trois raisons de base Qui font que l'amour de Dieu La charité Cet amour qui est censé être ardent Brûlant dans nos cœurs Est en train de se refroidir Quand on parle de refroidissement Cela sous-entend que la chose était chaude Voyez ? Elle était brûlante Elle était ardente L'amour qui était ardent hier Cet amour est en train de disparaître Également le zèle que tu avais Le zèle quand tu t'es converti Tu aimais Dieu Les choses de Dieu tu courais Mais aujourd'hui tu traînes les pieds Quand cette dimension L'impression que c'est une corvée Ton amour a commencé à baisser Alléluia Quelles sont les choses Qui favorisent Ce refroidissement ? Jésus dit au verset 11 Plusieurs faux prophètes S'éleveront Notez la première raison La première raison du refroidissement De l'amour C'est le réveil des faux prophètes Le réveil des faux prophètes Et nous sommes à un temps Où la Bible avait prédit Déjà au temps de Jésus Je dirais plutôt Au temps de la naissance de l'église Beaucoup de faux prophètes ont commencé A se lever Mais avec le temps Cela s'est généralisé Jésus avait annoncé Qu'à la fin du temps Beaucoup viendraient Mais ce seront des faux prophètes Un prophète c'est un messager Un prophète c'est celui Qui a le don de prophétie Qui peut parler de la part de Dieu Mais on ne parle pas des prophètes Mais qui sont faux C'est-à-dire pseudo Des prophètes mensongers Qui ne prophétisent pas la vérité Parce qu'eux-mêmes Ne vivent pas dans la vérité Bien aimé C'est une des causes principales aujourd'hui Beaucoup parmi nous Nous avons fait confiance A ceux-là qui se disaient prophètes Et par la suite nous sommes rendus compte Qu'ils étaient faux Et le jour tu découvres que c'est un faux Qu'est-ce qui se passe ? Ton amour prend un coup Vrai ou faux ? Répondez-moi Vrai ou faux ? Ça c'est la première cause C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention Aux avertissements du Seigneur Il dit À la fin du temps Beaucoup viendront en vêtements de brebis Mais au-dedans ce sont de lourds ravisseurs Jésus a dit Gardez-vous des faux prophètes Le problème des chrétiens c'est quoi ? Le problème des chrétiens c'est que Beaucoup de chrétiens Ne s'attachent pas à la parole de Dieu Beaucoup de chrétiens veulent s'attacher A ainsi dit l'éternel Voilà pourquoi vous êtes souvent détruits Hommes de Dieu Dieu dit quoi ? La Bible Quelqu'un m'a appelé récemment Il dit Pasteur Je sais que tu es un homme prophétique Dis-moi un peu la parole de Dieu aujourd'hui Qu'est-ce que Dieu dit comme révélation ? J'ai dit Frère Tu as toute la Bible Il y a plein de révélations dedans Va et lis la Bible Vous savez pourquoi ? Je n'ai rien reçu Si je n'ai rien reçu Il veut me pousser à inventer Si j'ai inventé un esprit de piton Ça fait de moi un faux prophète Voilà comment beaucoup de gens tombent Bien-aimé Quand Dieu ne parle pas Il ne parle pas Tais-toi Non Dis-moi ton conseil Tais-toi un peu Tais-toi un peu Tu ne l'as pas bien dit Dis-lui Tais-toi Tais-toi Ah Dieu n'a rien dit Comme tu veux que tout le monde sache Que c'est toi le prophète C'est toi la prophétesse Tu n'es pas prophétesse Parce que tu prophétises tout le temps Tu es prophétesse Parce que Dieu t'a donné le don Alléluia Et quand Dieu te dit Parle Tu parles Si Dieu ne dit rien Tu te tais Et vous avez des gens comme ça Ils courent après ça Homme de Dieu Une parole pour moi Homme de Dieu Qu'est-ce que Dieu dit pour moi Homme de Dieu Femme de Dieu Bien-aimé dans le Seigneur Si les jeunes découvrent que tu es faux prophète Leur amour sera touché Et voilà pourquoi l'amour de beaucoup est touché Beaucoup ont été scandalisés Vous avez fait confiance Et vous avez été déçus Votre amour a été pris Avez pris un coup L'amour se refroidit A cause de cela Ces faux prophètes Vous savez quand ils viennent Jésus dirait même Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux Il y en a qui me diront N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Je leur dirais Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Éprouvez les esprits Pour savoir s'ils sont de Dieu Parce que beaucoup de faux prophètes Sont entrés dans le monde Ça c'est la première cause Deuxième cause Toujours verset 11 Il dit Et ils séduiront beaucoup de gens Deuxième cause La séduction Dis à ton voisin la séduction La séduction C'est le fait d'être garé hors de la vérité La séduction C'est d'entraîner les gens dans l'erreur C'est ça la séduction Nous vivons dans un temps De séduction terrible Bien aimé dans le Seigneur Vous devez le savoir Et beaucoup même parmi les chrétiens sont séduits Ils sont déjà en dehors de la vérité Pensant être dans la vérité Et ça c'est une cause Du refroidissement de l'amour Quand tu te rends compte que tu as été trompé Abusé Dans cette séduction nous retrouvons la tromperie On retrouve la ruse des hommes On retrouve les abus Tu as été abusé Tu ne croiras plus Ton amour prendra un coup Et la troisième raison que Jésus évoque Il dit Et parce que l'iniquité se serait accrue L'amour du plus grand nombre se refroidira Troisième chose que vous notez La croissance de l'iniquité L'augmentation du péché L'iniquité c'est le péché Bien aimé le monde aujourd'hui A atteint des degrés inouïs En termes de péché Les choses qui étaient intolérables hier Aujourd'hui vous les tolérez Oui ou non ? A l'époque de nos mamans A l'époque Quand une jeune fille s'habillait en mini-jup Tu avais honte Mais aujourd'hui même les mémés Ont des mini-jupes Dis à ton ami Iniquité Oh non pas ça C'est grave j'ai mis un collant C'est la mini-jup Il n'y a pas d'amen Amen Je n'ai pas entendu amen à cette résurrection Est-ce qu'on peut me dire un bon amen ? Amen Dis à ton ami le mini-jup là Tu ne parles va Dis lui Le mini-jup là Le mini-jup là Non A l'époque Regardez la nudité C'était une abomination D'ailleurs la Bible appelle une abomination Aujourd'hui la nudité est devenue normale Hier encore je revenais de Nantes Je marchais à Paris Dans le métro J'ai vu J'ai dit wow J'ai tout de suite fermé J'ai tourné mon regard comme ça Je ne sais pas s'il y avait des gens qui m'ont vu J'ai dit mais ce monsieur est fou Eh non mais monsieur Mais nu C'est grave Moi je vois dans notre immeuble Il y a des Des personnes âgées Qui ont des chiens Ils habillent même les chiens Même les chiens ont des calçons Alléluia Est-ce que je peux parler encore un peu Ce n'est plus un problème Vous les femmes Une publicité de soutien gauche Et vous ne dites rien Votre corps est méprisé Le péché est devenu normal Hier encore On militait contre l'homosexualité Annumez votre chaîne télé Vos box Vous allez voir Vous avez des chaînes gays Pink TV Si c'est quoi la télé Et à l'école On commence à apprendre ça à vos enfants C'est devenu normal Parce qu'on commence à s'habituer L'amour du plus grand homme se refroidit A cause de la croissance de l'iniquité Sans parler de la fornication Le rapport intime avant le mariage C'est devenu normal Oh non il faut goûter un peu Pour savoir comment la sauce sera Qui t'as dit il faut goûter un peu Alléluia Je sais que vous n'allez pas répondre Je dis alléluia Alléluia Aujourd'hui Le péché n'est plus un problème dans l'église Il y a des gens qui vivent Maritalement Sans être mariés Comme si de rien n'était C'est un péché frère Tu n'as pas le droit De toucher une femme De toucher un homme Tant que tu n'es pas marié Dans ma langue on dit C'est-à-dire Viens on va cohabiter C'est pas grave La famille connait Tu es dans le péché frère Et si Jésus revient Tu iras en enfer Et ça on ne le dit pas De peur que les premiers partent Le péché C'est le péché Et ça restera Le péché On ne va pas le changer Jésus dit Prophétiquement Le grand prophète voit la fin des temps Parce qu'on lui pose la question Quels seront les signes de ton avènement Et de la fin du monde Il donne Il énumère toute une série De signes de la fin du temps Mais il arrive à la fin Il dit Parce que l'iniquité Ce sera cru Le mal va augmenter Les hommes Vont commencer à mépriser le péché Ça ne sera plus un problème L'homoxéualité Ne sera plus un problème L'adultère Ne sera plus un problème Le divorce Et le mariage Ne sera plus un problème Voilà le temps Voilà le temps Dans lequel nous vivons Bien aimé dans le Seigneur Voilà le temps Dans lequel toi et moi Nous sommes La croissance de l'iniquité Et Dieu pleure Nous qui étions censés être De modèle Pour amener les païens Vers les chrétiens Vers l'église Aujourd'hui Ce sont les chrétiens Qui refoulent Ceux qui viennent aller A l'église Quand les gens Viennent nouvellement Ils trouvent Vous qui êtes là Vous avez des comportements Des attitudes Pires qu'eux Ils disent Non Ma place c'est dans le monde Et tu te dis chrétien Tu n'es pas chrétien Tu es chrétin Une insulte Nous sommes devenus Un frein L'amour Qui descendait Animait nos coeurs Nos vies Embrasait notre être Nous poussait Vers l'excellence Nous amener De gloire en gloire De progrès en progrès En ressemblant à Jésus Et en témoignant De son nom Cet amour On ne le retrouve plus Dans l'église Qu'est-ce qu'on trouve Dans l'église Murmure Critique Calomnie Médisance Et la Bible dit Dans 1 Jean 4 Ne ressemble pas A Caïen Caïen Il était sacrificateur Au même titre Gabel Sauf que son sacrifice N'était pas correct Et il a conçu De la haine Dans son coeur Or la haine C'est le contraire De l'amour Dieu appelle Caïen Un meurtrier Et un meurtrier Est un sorcier C'est-à-dire Si dans ton coeur Tu as la haine Tu es un meurtrier Et tu es un sorcier Même si tu ne voles Pas la nuit Quelqu'un peut me dire Amen Vous savez pourquoi Caïen Tu es un frère La Bible dit 1. Parce qu'il a conçu De la haine Dans son coeur 2. Parce qu'il avait La jalousie Dans son coeur Aujourd'hui Aujourd'hui les chrétiens Sont remplis De la jalousie On se jalouse Les uns les autres Quand je vois L'autre réussir Je veux Je veux Je veux Je veux Le combattre La jalousie Nous tue La jalousie Nous emmène Des luttes Qui prêche Le mieux Qui est Le plus élevé Qui est le plus grand Les comparaisons La jalousie Frère Ne sois pas jaloux Ma soeur Ne sois pas jalouse L'autre est béni Il bénit Dieu Avec l'autre Alléluia Est-ce que je peux dire Amen L'autre réussit Je bénis Dieu Pour ta réussite Parce que quand tu bénis Les autres Dieu pense à toi Et ton temps viendra Où Dieu te bénira aussi Quand tu apprends Qu'un frère Vient de trouver Une fiancée à l'église Tu commences A dire Il n'a pas vu Il n'a pas vu d'autres filles C'est moi celle là Jalousie Et ça c'est à l'église A l'église Regardez la même Elle n'est même pas belle Elle ne se maquille Même pas bien Vous pouvez rire Je me ramène à ce niveau Parce que ce sont des choses Qu'on retrouve dans Toutes les églises C'est comme ça Allez partout C'est comme ça La jalousie La poussée A tuer son frère Autre chose La colère La Bible dit Si tu as la colère Dans ton coeur Tu es un meurtrier Toi qui dors avec la colère Ca c'était la ressemblance De Caïn Caïn n'avait plus l'amour Voilà pourquoi Il a tué son frère Nous nous tuons entre nous Et vous savez L'arme que nous utilisons Pour tuer les frères et sœurs La langue Jérémie 18 verset 18 Venons tuons le Avec la langue Dis avec moi Seigneur Prie avec moi Seigneur Je te demande pardon Alléluia Les œuvres de Caïn C'est mauvaise Et la Bible dit Si quelqu'un demeure Dans la haine Il est dans la mort Tu ne peux pas Être béni Excellé En étant à la haine Dans ton coeur Vous allez voir Les gens haineuses Les personnes qui sont haineuses Elles n'ont pas la joie Les gens haineuses Elles sont souvent Dans l'amertume Les gens qui consomment La haine Ils ne prospèrent pas Je ne te conseille pas D'avoir la haine La haine est du diable Le diable est un meurtrier Donc Dieu n'est pas un meurtrier Si tu avais conçu la haine Aujourd'hui Il faut que tu te répandes Dis Seigneur On m'a fait du mal Ou peut-être je fais du mal Je conçue la haine J'ai commencé à ressembler A Caïn La Bible dit Ne ressemble pas à Caïn Qui a tué son frère Parce qu'il n'avait pas l'amour Le commandement de Dieu Et brisé par le diable Le diable te pousse A briser le commandement de Dieu N'est-ce pas qu'il a dit Pourquoi se tumulte parmi les nations Et se vaine pensée parmi le peuple Le roi se lève Et le prince se lit Contre le Seigneur Et contre son oint En disant Brisons leurs liens Le diable veut briser Les liens de la parole de Dieu Les liens de la Torah Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Il n'a pas dit Aïssez-vous Il a dit aimez-vous Si tu aimes Dieu Tu dois aimer les autres Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui Au lieu d'avoir cette flamme de l'amour Elle est devenue tiède Comme l'église de l'Odyssée Jésus se met à la porte Ce n'est pas la porte de l'église C'est la présurrection Quand on parle de l'église On parle de toi Arrêtez cette expression Dans l'église Il n'y a pas ça L'église c'est toi Moi je n'ai pas de haine Non 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 Moi je travaille à mon salut d'abord Si vous n'écoutez pas C'est votre problème Comment est-ce que tu vis ? Quelle est ta vie de chaque jour ? Comment est-ce que tu marches avec Dieu ? Vous savez moi Même quand j'apprends que quelqu'un Parle mal de moi Je l'appelle Ça va tu as parlé mal de moi Je te fais quoi ? Je te fais du mal Pardon On commence à rire On va même manger ensemble Bien-aimé Ayez les stratégies de Dieu Ayez les stratégies de Dieu Ne soyez pas orgueilleux Embudez vous-même C'est lui qui doit faire le premier pas C'est lui qui doit faire le premier pas Si Dieu n'allait dire ça Tu ne serais pas sauvé Dieu a fait le premier pas Alors si tu estime que tu as l'amour Fais le premier pas On m'a appris Pasteur Il y a deux personnes Qui parlent mal de toi Ils disent ça, ça, ça Ça m'a fait mal J'ai dit ah bon Je n'aurais rien fait J'ai pris mon téléphone J'ai appelé Une fois je n'ai pas réussi Deuxième fois je n'ai pas Troisième fois je dis ça va Ça va maman Oh Parle un peu Il me dit Pasteur tu sais je t'en voulais Je dis ah bon tu m'en voulais Qu'est-ce que je te fais ? Oh comment ça a donné ses raisons J'ai dit mais je n'y suis pour rien Toutefois Pardon Vous savez quoi ? C'est un petit mot Mais ça règle beaucoup Des problèmes Aide-moi dire à ton voisin Pardon Pardon Non tu ne l'as pas dit avec conviction Dis-lui pardon Pardon Dis-lui une dernière fois Pardon Pardon L'amour pardonne Tout Toi si le mot pardon Tu m'as la sorti C'est qu'il y a un problème Dis pardon Dis pardon Ah frère Pardon Pour ceux qui vivent en couple Sauf ce que je dis Le pardon Va amener l'harmonie dans votre couple Oui ou non ? Oui ou non ? Parce que si l'homme dit Moi je dors en position est La femme position ouest On se croise que pour aller dans la cuisine Et dans la salle de bain Votre mariage Soldera par un divorce Alléluia Aide-moi encore à dire à ton voisin Pardon Pardon Je m'arrête là Un amour ardent Ou refroidi N'est pas un amour refroidi Comme l'église de l'Odyssée Qui est devenue tiède Qui a perdu l'ardeur Et un amour bouillant Alléluia Alléluia Tu vas me dire Mais oui pasteur Que faire Si je sens que Je n'aime plus comme avant C'est facile Un La répentance Deux Demande à Dieu Dis-lui remplis mon coeur de ton amour Il va le faire Et troisièmement Fais-le pas Fais-le Le pas Va regarder toutes les personnes Avec qui tu as des conflits Fais-le pas Dieu t'aidera J'ai trop parlé Un kilo de tête Nous allons prier Je ne sais pas Comment tu te situes Où tu te situes Plutôt Par rapport au message Qui vient d'être apporté Ce matin J'aimerais aussi ajouter Que ceci n'est pas Un message de condamnation Ou encore d'accusation Il n'est dirigé vers personne Mais c'est C'est plutôt une recommandation De Dieu Pour moi Et pour chacun d'entre nous A la lumière de la parole de Dieu Dans un miroir Je ne sais pas Où tu peux te positionner Et te situer Mais si Dans ton coeur Tu sais qu'il y a l'amour Et que tu aimes les autres Je dirai gloire à Dieu Et je te demanderai De faire cette prière De demander à Dieu D'augmenter cet amour Mais si tu réalises aussi Que dans ton coeur Cet amour Commençait à se refroidir Tu vas dire à Dieu Seigneur Je te demande pardon Peut-être que tu as manqué La vigilance Tu étais sûr de toi Tu as marché dans l'orgueil Tu as marché Tu avais une trop haute opinion De toi-même Mais le Seigneur Nous parle pour nous ramener à lui Il ne parle pas pour nous condamner Alors tu vas dire Seigneur Je te demande pardon Et je te demande aussi De rallumer la flamme De cet amour Dans mon coeur Élevons tous nos voix Et prions Soit tu es dans le premier cas Soit tu es dans le deuxième cas Autant que nous sommes Élevons nos voix Et prions le Seigneur